Bonjour à tous, vous le savez certainement, cette année 2021 marque le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Et il y a eu un certain nombre de débats pour savoir si l'on devait ou non célébrer le bicentenaire de la mort de l'empereur. Au cœur des débats, quelques polémiques, et c'est justement l'une de ces polémiques qui va nous intéresser aujourd'hui. Il s'agit du rétablissement de l'esclavage par Napoléon. On a entendu à peu près tout et son contraire sur ce sujet, j'ai donc décidé de faire quelques recherches. Ces polémiques sur Napoléon sont dues la plupart du temps à de l'ignorance ou à des anachronismes, mais aussi parfois à un aveuglement idéologique. Si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour voir si Napoléon a rétabli l'esclavage, car, spoiler alert, oui, Napoléon a rétabli l'esclavage. C'est un fait. Ce n'est pas non plus pour émettre un quelconque jugement de valeur sur l'empereur. Cela n'aurait aucun intérêt historique. Si je fais cette vidéo, c'est plutôt pour remettre les faits dans leur contexte, car l'on ne peut pas comprendre un événement si l'on ne comprend pas le contexte de cet événement. Je fais aussi cette vidéo pour essayer de comprendre pourquoi Napoléon a rétabli l'esclavage et quelles conséquences cela a pu avoir. J'ai essayé de faire une vidéo complète, mais du coup, elle est très longue, j'en ai bien conscience. Et pourtant, croyez-moi, j'ai déjà écrémé. Si vous n'avez pas autant de temps à consacrer à cette vidéo, n'hésitez pas à utiliser le chapitrage directement en barre de lecture ou en description afin de vous repérer plus facilement et de regarder la vidéo en plusieurs fois. Si Napoléon est le personnage historique sur lequel on a le plus écrit après Jésus-Christ, il faut bien reconnaître que les historiens ont assez peu traité le sujet de l'esclavage et des colonies sous Napoléon. Ce sujet a surtout été traité par des historiens faisant une histoire globale de l'esclavage, les napoléonistes ayant plutôt tendance à éviter ce sujet. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien, deux raisons principales à cela. La première est que l'épopée napoléonienne et ses conséquences sont surtout perçues comme une affaire européenne. Toutes les intrigues s'étant jouées autour des puissances européennes. Et cette histoire est déjà suffisamment complexe pour que la plupart des napoléonistes ne jugent pas utile de l'embrouiller en y ajoutant de long développement sur les colonies. Il faut aussi ajouter que l'empereur ne s'est jamais rendu personnellement dans les colonies. Et il y avait un tel aura autour de Napoléon que les sujets les plus traités par les historiens sont toujours les sujets où l'empereur était présent physiquement. La seconde raison est liée à la première. L'action et l'intérêt de Napoléon pour les colonies est très limité dans le temps. Elle s'étend surtout sur quelques mois entre 1802 et 1803. Et durant cette période, Napoléon était très occupé avec d'autres affaires que les historiens vont préférer traiter en priorité. La remise en ordre intérieur, les réformes fondatrices de la France moderne, l'affermissement de son pouvoir ou encore le développement d'une diplomatie européenne. Pour toutes ces raisons, il me semblait important de faire une vidéo sur ce sujet. Pour cela, je vais commencer par présenter les faits en remontant avant Napoléon, pour ensuite aborder en détail l'action de l'empereur et de son entourage, et enfin tenter de terminer par un portrait de Bonaparte sur la question. L'esclavage est une pratique qui existe depuis la nuit des temps. Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il était largement pratiqué dans l'Antiquité. Mais contrairement à ce qu'on pense souvent, l'esclavage avait pratiquement disparu en France au Moyen-Âge, et ce grâce à l'influence grandissante du catholicisme, qui développe l'idée que tous les hommes sont égaux devant Dieu. La forme d'esclavage la plus pratiquée en France au Moyen-Âge est le servage, même si cette pratique reste minoritaire. A noter qu'un serf est différent d'un esclave. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros la différence se fait au niveau du statut juridique. Un serf n'est pas considéré comme un bien, ce qui fait que contrairement aux esclaves, il ne peut pas être vendu. A part ça, il n'y a pas vraiment de différence. Au fur et à mesure du temps, le servage va progressivement disparaître jusqu'à être totalement interdit. C'est le roi Louis X qui abolit le servage et l'esclavage en France par l'édit du 3 juillet 1315. Cet édit affirme que « Selon le droit de nature, chacun doit naître franc. Par tout notre royaume, les serviteurs seront amenés à franchise. Concrètement, nul n'est esclave en France, et le seul de la France affranchit l'esclave qui le touche. Cette abolition s'est surtout faite pour des raisons économiques. Louis X avait besoin d'argent pour la guerre, et la vente de leur liberté au serre lui en a rapporté. Mais cet édit s'inscrit plus généralement dans l'évolution socio-économique du Moyen-Âge. C'est donc une évolution logique. Ainsi donc, l'esclavage et le servage sont abolis en France dès 1315. Mais à cette époque, la France ne possède aucune colonie. Si cet édit restera toujours en vigueur et ne sera jamais abrogé, il ne concerne que la France continentale, la France métropolitaine. Il ne s'applique pas aux colonies découvertes quelques siècles plus tard. Sous l'Ancien Régime, l'esclavage est pratiqué par les colons français, principalement dans les îles sucrières, comme Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, la Martinique ou la Guadeloupe. Mais il est aussi pratiqué dans l'océan Indien, à la Réunion ou à Saint-Maurice, sans qu'aucune loi ne vienne encadrer tout ça. C'est sous Louis XIV qu'une première législation arrive afin de contrôler les colons qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient dans les colonies et échappaient de plus en plus à l'autorité royale. Cette législation, c'est l'ordonnance royale de Louis XIV ou édit royal de mars 1685, touchant à la police des îles de l'Amérique française, aussi appelée Code Noir. Ce texte de 60 articles fait notamment des esclaves des biens meubles. Il ne faut pas comprendre ce terme de biens meubles comme une négation de l'humanité des esclaves. Cela signifie plutôt que les esclaves sont susceptibles de faire l'objet de transactions commerciales, en d'autres termes, d'être vendus. Ce point-là n'est absolument pas nouveau puisque déjà dans la Rome antique, les esclaves étaient considérés comme des biens meubles. Le Code Noir oblige également les colons à instruire les esclaves dans la religion catholique, ce qui va leur accorder quelques « droits ». Comme je l'ai dit, à cette époque, la seule égalité qui existe est l'égalité des hommes devant Dieu. Et le fait que les esclaves soient catholiques va de facto leur interdire de travailler le dimanche. Le Code Noir oblige également les maîtres à subvenir aux besoins des esclaves qui sont trop vieux pour travailler. Il interdit aussi aux colons de mettre à mort leurs esclaves et de leur infliger des traitements inhumains ou barbares. Mais il autorise toujours les coups de fouet sans limitation. Il faut croire qu'au XVIIe, les coups de fouet, c'était pas considéré comme barbare ou inhumain. Bon, mis à part cela, évidemment, ce sont toujours des esclaves. Mais le Code Noir, s'il légalise l'esclavage dans les colonies, apporte un cadre juridique et est censé prévenir certaines dérives. Attention, je ne vous dis pas que le Code Noir, c'était très bien. Je vous dis juste ce qui était écrit dans le Code Noir. D'ailleurs, si vous voulez le lire plus en détail, je vous ai mis un lien en description. Mais du fait de la loi de Louis X de 1315, en 1685, le Parlement refuse d'enregistrer le Code Noir. Il sera donc enregistré dans les colonies, ce qui fait qu'il ne sera pas appliqué partout au même moment. Il est enregistré dès 1685 en Martinique et en Guadeloupe et en 1687 dans la partie française de Saint-Domingue. Il faut attendre 1723 pour qu'il soit enregistré à la Réunion et à l'Île-Maurice. De toute façon, il faut garder à l'esprit que le Code Noir est parfois appliqué de façon très aléatoire. Certains colons n'y sont pas favorables et décident tout simplement de ne pas l'appliquer. Le code est plus une sorte de guide général qu'un véritable règlement. Avant de parler de l'abolition de l'esclavage durant la Révolution, il faut aborder la question du modèle économique des colonies sous l'Ancien Régime. Ça a l'air un peu pompeux dit comme ça, mais vous allez voir, c'est hyper intéressant. Pour l'Angleterre, le premier but de la colonisation est d'y installer des Anglais. En d'autres termes, de peupler les colonies avec des Anglais. Pour la France, l'objectif est bien différent. Des riches lieux, le Royaume de France affiche des objectifs beaucoup plus mercantiles. Les colonies devaient servir les intérêts de la France et les coûts d'entretien et de défense de ces colonies ne devaient jamais être supérieurs aux revenus des colonies. L'intérêt économique était celui qui pesait le plus, voire le seul, dans toutes les décisions concernant les colonies. Cette vision est particulièrement appliquée avec l'arrivée de Colbert, car ce dernier est à la fois contrôleur général des finances et secrétaire d'État à la marine. Il a donc tout le loisir de mettre en œuvre cette politique. Et cette politique est très claire. Les colonies doivent contribuer à l'enrichissement de la France, j'entends par là la métropole. La seule exception à cela est la Nouvelle-France, qui correspond à un territoire gigantesque allant de la Louisiane au nord du Canada. Il y a eu dans cette colonie quelques tentatives de peuplement. Mais à l'issue de la guerre de 7 ans, le ministre de Louis XV, Chazel, manœuvre habilement pour conserver les colonies qui présentent un intérêt économique. Le traité de Paris du 10 février 1763 donne la Louisiane aux Espagnols et le reste des possessions nord-américaines aux Anglais. Mais la France conserve ses principales îles à sucre, la Martinique, la Guadeloupe et la partie occidentale de Saint-Domingue. Elles ne cèdent que des terres peu productives et économiquement inintéressantes. C'est surtout la conservation de Saint-Domingue qui est importante, car à elle seule, l'île assure les trois quarts de la production mondiale de sucre, une denrée à l'époque très prisée. Au point de donner à Saint-Domingue la réputation d'être l'île la plus riche du monde. Les revenus générés par les colonies françaises à la veille de la révolution étaient beaucoup plus importants que ceux des autres pays. En 1758, à elle seule, Saint-Domingue produisait 137 millions de livres de revenus. A titre de comparaison, l'ensemble des colonies anglaises produisaient à la même époque environ 120 millions de livres de revenus. Ces revenus permettent aussi à de nombreux ports français de s'enrichir. On estime qu'environ 1 français sur 8 ou sur 10 dépendaient directement ou indirectement de l'économie des colonies. Il faut aussi préciser que depuis Louis XIV et sa politique protectionniste, les colonies ne peuvent livrer leurs marchandises que dans les ports français et ont interdiction par exemple de commercer avec les anglais. Cette politique ne changera pas jusqu'à la révolution. Comme le dit Véron de Forbonnet, si la colonie entretient un commerce avec les étrangers, le montant de ce commerce est un vol fait à la métropole. Gardez bien en tête l'intérêt économique que constituent ces colonies, car c'est un facteur très important pour comprendre le rétablissement de l'esclavage par Napoléon. Bien entendu, pour avoir de tels niveaux de production et avoir de tels rendements, il faut avoir recours massivement à l'esclavage. Comme je l'ai dit, cette colonisation se fait sans immigration. Les îles sucrières manquent donc cruellement de main d'oeuvre pour exploiter leurs ressources. Pour pallier à ce problème, on a recours à la traite négrière. Bien entendu, les français n'ont pas inventé la traite et sont loin d'être les seuls à la pratiquer. Mais il faut bien reconnaître qu'à partir de la fin du XVIIe siècle, le pouvoir royal encourage cette traite pour fournir de la main d'oeuvre aux colonies françaises afin de maximiser le rendement. Pour les îles à sucre françaises, on estime que plus d'un million d'esclaves africains sont victimes de la traite entre 1676 et 1800. A la veille de la révolution, à Saint-Domingue, on compte environ 600 000 esclaves, 30 000 noirs ou métisses libres et 55 000 blancs. En Martinique, 85 000 esclaves, 5 000 noirs et métisses libres et 11 000 blancs. Et en Guadeloupe, 90 000 esclaves, 3 000 noirs et métisses libres et 14 000 blancs. Comme vous le voyez par ces chiffres, pour assurer leur prospérité économique, les colonies françaises ont massivement recours à l'esclavage. Et la France n'est pas le seul pays à pratiquer cela. L'Angleterre, par exemple, avait encore plus recours à l'esclavage. En revanche, les Espagnols avaient opté pour une stratégie différente. Ils limitaient le nombre d'esclaves au tiers de la population totale de l'île. En grande partie afin de s'assurer qu'aucune révolte n'éclate. Comme vous le voyez, la France avait une stratégie différente et maintenir l'ordre demandait un pouvoir très fort. L'interventionnisme de l'État dans les colonies augmentait à mesure que l'intérêt économique des colonies grandissait. Si bien qu'à la veille de la révolution, les colonies étaient une véritable poudrière prête à exploser. Non seulement contrôler les esclaves devenait de plus en plus compliqué, surtout à Saint-Domingue où le ratio était disproportionné, mais en plus, les colons commençaient à se révolter contre cet interventionnisme croissant du pouvoir royal. Des troubles éclatent dans les colonies, en particulier à Saint-Domingue, à peu près au même moment qu'éclate en métropole la révolution. Pour bien tout comprendre, parlons un peu du profil des colons blancs. Contrairement à ce qu'on peut penser, la plupart des colons blancs ne sont pas des nobles. La société d'ordre, noblesse, clergé, tiers-états, n'existe pas dans les colonies. Du fait que dans ces colonies, les noirs soient majoritairement des esclaves, il s'est développé une relation dominant-dominée. Et les colons blancs finissent par se sentir naturellement supérieurs aux esclaves et aux noirs. Même si l'affranchissement et le métissage existaient. Je précise quand même que cette vision de la société ne vaut que dans les colonies, pas en France métropolitaine. A la veille de la révolution, les colons craignaient que la métropole ne remette en cause cette organisation. Surtout que l'on disait que Louis XVI faisait part secrètement de son opposition à l'esclavage. Leurs craintes sont toujours vivaces lorsque la révolution et ses principes arrivent. C'est pourquoi ils décident de créer un parti colonial afin de plaider leur cause auprès de l'assemblée révolutionnaire. Et au début, cela fonctionne. Un décret du 8 mars 1790 créait des assemblées coloniales souveraines dans les colonies, assemblées où seuls les blancs sont éligibles. Ce décret donne plus d'autonomie aux colons et confirme leur supériorité sur les personnes de couleur. Mais rapidement, l'assemblée constituante fait marche arrière, casse le décret et envoie l'armée à Saint-Domingue pour dissoudre l'assemblée coloniale. Un nouveau décret de la constituante du 15 mai 1791 accorde le droit de citoyenneté aux mulâtres nés libres. Cela provoque la colère des colons blancs qui sont alors divisés en deux camps, les partisans de l'autonomie et les partisans de la France. Et ça provoquait aussi le soulèvement de certains mulâtres qui craignaient que les colons blancs ne respectent pas leurs nouveaux droits. Et il faut aussi ajouter à cela le soulèvement d'esclaves noirs dans le nord de Saint-Domingue en 1791. La situation déjà très embrouillée devient vite complètement chaotique. Quelques mois plus tard, la législative, la nouvelle assemblée dirigeante de la révolution, accorde le 4 avril 1792 des droits politiques aux noirs et aux métisses libres. Dans les autres colonies, des soulèvements sont aussi à signaler dans les années 1790, mais elles sont rapidement écrasées. En Guadeloupe, on assiste surtout à des luttes entre royalistes et républicains. Un autre événement vient apporter encore un peu plus de confusion à tout ça. La déclaration de guerre de l'Angleterre à la France le 24 janvier 1793 en réaction à l'exécution du roi. À ce moment-là, la question de l'abolition de l'esclavage n'est pas envisagée par les révolutionnaires. Ils craignent qu'une abolition trop rapide ne vienne ruiner les colonies. Malgré des courants abolitionnistes présents dès 1770, l'intérêt économique est toujours celui qui prime. Mais avec l'entrée en guerre de l'Angleterre, à Saint-Domingue, les choses deviennent intenables. Afin de garder le contrôle de la colonie et de s'assurer du soutien des noirs contre l'Angleterre, les commissaires Sontonax et Paul Vérel décident, le 21 septembre 1793, d'abolir l'esclavage à Saint-Domingue et ce, sans l'accord de Paris. Saint-Domingue envoie ensuite trois députés, un blanc, un métisse et un noir, en métropole. Il s'exprime devant l'assemblée le 3 février 1794 et à la suite de ce discours, l'assemblée vote l'abolition de l'esclavage. Mais cette décision est prise sous le coup de l'émotion et sans prévoir aucune compensation pour les colons. Son application va donc se révéler très compliquée. En Martinique, la loi n'est pas appliquée car à ce moment-là, l'île est occupée par les Anglais qui, eux, ne comptent pas renoncer à l'esclavage. C'est aussi le cas pour Tobago et Sainte-Lucie, également sous contrôle anglais. Dans l'océan Indien, dont les principales colonies sont les îles de la Réunion et de Saint-Maurice, les colons refusent tout simplement d'appliquer la loi. Donc, bah, elle n'est jamais appliquée. En Guadeloupe, les troupes anglaises débarquent et prennent le contrôle de l'île. Mais cette fois, elles sont chassées quelques mois plus tard par les troupes révolutionnaires qui en profitent pour imposer l'abolition de l'esclavage. Enfin, à Saint-Domingue, l'abolition de l'esclavage est déjà appliquée depuis 1793. Donc ici, ça ne change pas grand-chose. Pourtant, à Saint-Domingue, malgré l'officialisation de l'abolition de l'esclavage, les troubles continuent dans le contexte chaotique que j'ai évoqué précédemment. Finalement, c'est Toussaint-Louverture qui prend le contrôle de la partie française de l'île à la fin de l'année 1797. Toussaint-Louverture est un ancien esclave, affranchi avant la Révolution. D'abord allié aux Espagnols, il finit par rejoindre la France et se révèle un excellent chef militaire, au point d'être nommé général de division en 1796. Il réorganise Saint-Domingue et oblige un certain nombre d'anciens esclaves au travail forcé, afin de relancer l'économie de l'île. Ce qui, au final, est un système assez proche de l'esclavage, il faut bien le dire. L'ouverture a pour projet une indépendance totale de l'île de Saint-Domingue sous son autorité. Lorsque Napoléon Bonaparte accède au consulat en 1799, Toussaint-Louverture contrôle solidement l'île de Saint-Domingue. La situation de la France et des colonies n'est alors pas très brillante. La marine française est extrêmement réduite depuis que la marine royale a fait défection à la suite de l'exécution du roi en 1793 et la guerre contre l'Angleterre rend le contrôle des colonies très compliqué pour la France. Quand Napoléon arrive au pouvoir en 1799, il ne reste qu'un seul partisan de l'abolition de l'esclavage au pouvoir, Laurent Truguet. Tous les autres sont tombés en disgrâce pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'esclavage. Truguet se révèle être un précieux élément puisque Napoléon lui accorde sa confiance jusqu'à la fin de son règne. Malgré tout, il est bien seul pour défendre sa position sur l'esclavage et le lobby colonial est de plus en plus influent. Pour en revenir aux colonies, lorsqu'il accède au pouvoir, Napoléon a deux priorités. Régler la question de Saint-Domingue en composant avec Toussaint-Louverture et régler la question des colonies de l'océan Indien. En effet, à la Réunion, les colons ont refusé d'appliquer l'abolition de l'esclavage et menacent depuis de faire sécession. Pour Napoléon, le contrôle de la zone maritime stratégique autour de la Réunion l'emporte sur les questions humanistes de l'esclavage. On envoie sur l'île la confirmation que Bonaparte ne tentera pas de faire appliquer l'abolition de l'esclavage. Ce qui suffit à calmer les velléités de sécession dans la région. Malgré ce succès et l'influence du lobby colonial, Napoléon reste pragmatique et n'a pas l'intention de rétablir l'esclavage. Et du coup, à Saint-Domingue, la stratégie de Napoléon est l'inverse de celle qu'il met en place à la Réunion. Il envoie une proclamation affirmant qu'il ne reviendrait pas sur l'abolition de l'esclavage. Et précise bien pour que l'ouverture ne se tourne pas vers les puissances étrangères que le peuple français seul reconnaît votre liberté et l'égalité de vos droits. En parallèle à ces mesures, il entend aussi reprendre en main la marine française. Selon les années, le ministère de la Marine et des colonies gère le deuxième budget le plus important de l'État, entre 15 et 20% des dépenses. Au final, durant les premières années de son règne, Napoléon n'a pas vraiment le temps de se pencher sérieusement sur la question. Il mène dans les colonies la même politique qu'il mène dans le reste de la France. A savoir, tenter de concilier les royalistes et les révolutionnaires, les abolitionnistes et les esclavagistes. Mais une paix avec l'Angleterre va lui permettre de se pencher plus sérieusement sur la question. La paix avec l'Autriche est signée en 1801 et la paix avec l'Angleterre le 25 mars 1802. La France n'est plus en guerre avec personne pour la première fois depuis 1792. Napoléon va maintenant s'atteler à la lourde tâche d'assurer un financement stable à la France. Car la fin de l'Ancien Régime et la Révolution ont littéralement ruiné le pays. Dans un premier temps, il ne souhaite pas augmenter la pression fiscale qui pèse sur le peuple. Il faut donc trouver d'autres solutions pour remplir les caisses de l'État. Il se tourne vers une stratégie proche de celle de Louis XIV 140 ans plus tôt, la croissance économique et l'enrichissement de la France. La politique mercantiliste de Colbert semble revenir au goût du jour. La paix avec l'Angleterre offre aussi l'opportunité à Napoléon de reprendre le contrôle des colonies françaises qui représentent, comme je l'ai dit plus tôt, une incroyable ressource économique. Napoléon envisage alors de créer un vaste empire économique autour des Antilles avec en son centre la Louisiane que les Espagnols ont rendu aux Français en 1800. Ce retour de la Louisiane sous contrôle français alimente le rêve américain de Napoléon qui souhaite faire de cette région un véritable poumon économique. Il veut relancer l'économie du sucre et du café dans les îles, îles qui seraient approvisionnées plus facilement par le continent américain. Mais ce projet demande du temps et des moyens. Et les moyens, il n'en a pas beaucoup. La France a perdu la majeure partie de ses revenus coloniaux qui représentaient avant la révolution environ 221 millions de francs de recettes, soit 4% du PIB national de l'époque. A titre de comparaison, c'est comme si la France de l'an 2000 avait perdu toutes ses recettes liées au tourisme ou au secteur de l'automobile. C'est pourquoi il apparaît vital pour Napoléon de reprendre le contrôle de Saint-Domingue. Mais Toussaint L'Ouverture qui contrôle l'île s'éloigne de plus en plus des intérêts français et œuvre pour son propre compte. Napoléon décide alors en 1801 d'envoyer le général Leclerc reprendre le contrôle de Saint-Domingue. En plus d'être le beau-frère de Bonaparte, c'est un bon général et surtout un très bon administrateur. Napoléon espère qu'après avoir repris le contrôle de l'île, il pourra relancer l'activité économique à Saint-Domingue et donc aux Antilles. La situation à Saint-Domingue est plutôt compliquée mais je vais essayer de faire simple. Toussaint L'Ouverture a de plus en plus de désirs d'indépendance pour l'île. Mais en 1800, Napoléon lui accorde encore sa confiance. Il faut dire qu'il n'a pas tellement le choix. La guerre avec l'Angleterre l'empêche d'envoyer des troupes sur l'île. Et de toute façon, une réaction trop brutale achèverait de ruiner l'île. Si bien qu'en avril 1800, les envoyés du premier consul remettent à Toussaint L'Ouverture une proclamation qui confirme l'ouverture en tant que commandant en chef de la partie française de l'île. Il faut dire que L'Ouverture avait réussi à ramener le calme sur l'île. Avec ses volontés d'indépendance, il avait rallié à lui les Noirs qui refusaient l'autorité des envoyés de la métropole. Et pour rallier les Blancs, il agitait la menace du massacre des Blancs par les anciens esclaves. Le plan de Toussaint L'Ouverture était de prendre un avantage décisif sur Napoléon avant la fin des hostilités entre la France et l'Angleterre. Mais même s'il se montre intelligent et rusé, il va commettre une erreur qui va lui être fatale. En 1795, l'Espagne avait cédé la partie de Saint-Domingue qu'elle contrôlait jusqu'à présent à la France. Mais la France n'avait jamais pris le contrôle de cette partie de l'île et le traité de 1795 n'avait jamais été appliqué. Afin de maintenir de bons rapports avec l'Espagne, Napoléon avait ordonné à Toussaint L'Ouverture de ne pas s'aventurer dans l'ancienne partie espagnole de l'île. Mais brandissant à nouveau la menace du massacre des Blancs, Toussaint L'Ouverture contraint Philippe Rose, roume de Saint-Laurent, l'administrateur colonial de l'île, de lui signer un document l'autorisant à prendre le contrôle de l'ancienne partie espagnole de l'île. Ce que Toussaint L'Ouverture va faire en janvier 1801. Dans la foulée, il nomme une commission chargée à la rédaction d'une constitution pour Saint-Domingue. La nouvelle n'arrive à Paris qu'en avril 1801 et marque la rupture définitive entre la France et Toussaint L'Ouverture. Malgré tout, ce dernier continue d'essayer de jouer sur les deux tableaux. La constitution de Saint-Domingue est adoptée en juillet et réaffirme l'attachement de Saint-Domingue à la France et aux principes révolutionnaires. Elle exclut également tout compromis avec l'Angleterre. Tant qu'à faire, Toussaint L'Ouverture en profite aussi pour se faire nommer gouverneur à vie. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. En gros, il veut rester français pour jouir de la position internationale de la France tout en ayant les mains libres pour faire ce qu'il veut sur l'île. Mais Bonaparte ne l'entend pas de cette oreille et cette situation va radicaliser ses positions. Les préliminaires de paix avec l'Angleterre sont signés dès octobre 1801 et une semaine après, Bonaparte décide d'envoyer 20 000 hommes sur l'île sous les ordres du général Leclerc afin de reprendre le contrôle de Saint-Domingue. À ce stade, Napoléon n'a pas l'intention de rétablir l'esclavage. Au contraire, il va réaffirmer la liberté des Noirs en Guadeloupe. Tout cela s'inscrit dans le fameux projet américain de Napoléon. Il envoie également 3600 hommes en Guadeloupe et 3000 en Louisiane. L'importance de Saint-Domingue dans ce plan est capitale et on le voit au nombre d'hommes envoyés, 20 000. Mais aussi au profil de ces hommes. La plupart sont des vétérans des campagnes d'Italie et d'Égypte, des soldats aguerris et expérimentés. Dans une dernière tentative de réconciliation, Bonaparte envoie une lettre à Toussaint Louverture pour le prévenir de l'arrivée de ses soldats et le menacer de sanctions s'il ne se rallie pas aux troupes envoyées. Il en profite aussi pour assez largement flatter Toussaint Louverture et lui promettre un certain nombre de choses. Avec cette lettre et les troupes envoyées, Napoléon pense pouvoir reprendre le contrôle de l'île sans combattre. L'expédition de Leclerc part de Brest le 14 décembre 1801. Napoléon avait donné des instructions secrètes à Leclerc, notamment sur la façon de traiter les soldats noirs en fonction de s'ils s'étaient rendus sans combattre ou s'ils avaient pris les armes contre les soldats français. Leclerc devait aussi désarmer l'île et Napoléon pensait que tout cela pourrait se faire pacifiquement. En gros, il s'est dit ils vont voir 20 000 soldats débarquer, ils vont faire dans leur froc et ils vont se rendre. En somme, les instructions de Napoléon sont de rétablir sur l'île la situation telle qu'elle était avant la révolution française, l'esclavage en moins. Napoléon ne donne aucune instruction pour rétablir l'esclavage sur l'île de Saint-Domingue. Au contraire, il précise à Leclerc que jamais la nation française ne donnera des fers à des hommes qu'elle a reconnus libres. Et c'est logique, rétablir l'esclavage aurait à coup sûr provoqué une révolte générale de l'île. Ce que Napoléon ne voulait surtout pas. L'ambition de Napoléon pour l'île était économique et détruire sa main d'oeuvre et probablement une partie de l'île aurait été complètement contre-productif. Et puis de toute façon, Toussaint Louverture avait rétabli une partie de l'économie de l'île en mettant en place le travail forcé. En gros, c'était de l'esclavage mais avec le fouet en moins et un peu plus de temps libre pour les ouvriers. Napoléon comptait simplement conserver ce nouveau système qui garantissait un rendement inférieur à 1788 mais garantissait tout de même un bon rendement. C'était mieux que le chaos. Bref, toujours est-il que Leclerc est en route pour Saint-Domingue avec ses 20 000 soldats. Tout comme Bonaparte, il pense que Toussaint Louverture va se rendre sans combattre. Mais au cas où, il décide de diviser cette troupe en deux et de débarquer à deux endroits différents. Et il a eu raison de prendre quelques précautions. Le 29 janvier 1802, quand Leclerc arrive en vue de Cap-Français au nord de l'île, il est accueilli à coup de canon. Il ne pourra débarquer que très difficilement le 7 février dans un port en flamme. Malgré ses débuts difficiles, les troupes françaises prennent le contrôle de l'île en quelques jours. Leclerc écrit alors à Toussaint Louverture pour lui demander de le rejoindre afin d'entamer dès pour parler. Ne recevant aucune réponse, il met Toussaint Louverture hors la loi le 17 février 1802. Les rebelles optent alors pour une stratégie de guérilla mais au bout de deux mois, Louverture est obligée de se rendre. Leclerc manœuvre habilement et permet aux anciens généraux révoltés de conserver leur commandement. Cette stratégie lui permet d'arrêter Toussaint Louverture le 7 juin sans provoquer de nouvelles révoltes. Toussaint Louverture est alors envoyée en France métropolitaine où il mourra en prison de la tuberculose le 7 avril 1803. Au début des troubles de Saint-Domingue, Napoléon n'envisage pas de rétablir l'esclavage. Mais au fur et à mesure du conflit, les débats sur cette question vont s'intensifier et les positions du futur empereur vont évoluer. Pour résumer, ce sont deux visions qui s'affrontent. Une vision humaniste, favorable au maintien de l'abolition de l'esclavage et une vision économique, favorable au rétablissement de l'esclavage. Je précise quand même qu'à l'époque, l'esclavage n'a rien de choquant. C'est en fait la norme dans tous les pays. À part la France, aucun pays n'a aboli l'esclavage. Finalement, c'est la vision économique qui finit par l'emporter. À la fin de l'Ancien Régime et au début de la Révolution, les débats sur l'esclavage sont très animés dans ce qu'on appelle les milieux éclairés. Les pros et anti-esclavage publient tour à tour des textes et des ouvrages allant dans leur sens de leurs opinions. Mais au début du consulat, ces débats ont disparu et les publications ont grandement diminué. Désormais, ce sont surtout les rapports sur la situation de Saint-Domingue qui sont source de débats. Toutes les publications de cette époque sur le sujet vont désormais dans le sens d'une pensée pro-esclavage. D'ailleurs, un certain nombre de ces textes sont envoyés au premier consul afin d'influencer sa position sur le sujet. Je vous fais défiler à l'écran quelques extraits de ces textes afin que vous compreniez bien le contexte de l'époque et les idées qui sont désormais majoritaires au sein de l'élite. Attention, je ne cautionne pas ces pensées mais pour comprendre le rétablissement de l'esclavage, il est important de comprendre la mentalité des élites de cette époque. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour lire les textes plus en détail. Napoléon est très influencé par tous ses écrits et cette pensée pro-esclavage de l'élite. Il demande aussi l'avis des négociants portuaires qui, bien entendu, sont favorables au rétablissement de l'esclavage. Certains ports français comme La Rochelle ont perdu des fortunes depuis l'abolition. Si la pensée pro-esclavage est majoritaire chez les élites, il est difficile de dire s'il en est de même pour le peuple. Probablement que oui, l'abolition de l'esclavage ayant entraîné un impact économique négatif sur une partie de la population. En plus de ces textes, Napoléon subit des pressions d'un peu partout pour le rétablissement de l'esclavage. De la part du lobby colonial, bien sûr, comme François Barbé-Marbois, ancien intendant de Saint-Domingue qui ne manque pas de placer quelques mots en faveur de l'esclavage dans chacune de ses conversations avec Napoléon. Mais aussi de la part du ministère de la Marine et des colonies qui comptent encore dans ses rangs un grand nombre d'heures royalistes favorables à l'ancienne législation. Tout ce matraquage idéologique fait que petit à petit une idée s'installe dans tous les esprits. L'idée que la liberté des Noirs est incompatible avec la prospérité des colonies. Tous ces éléments font qu'en 1802, Napoléon bascule dans le camp des esclavagistes. Comme on vient de le voir, si dans un premier temps Napoléon n'a pas l'intention de revenir sur l'abolition de l'esclavage, sa position va évoluer et finir par changer en 1802. Le travail du lobby colonial, les impératifs économiques et la nécessité de redresser le commerce maritime vont achever de le convaincre. Sa position est d'abord une position de statu quo. Le 22 novembre 1801, devant la Chambre et le Sénat, Bonaparte tient un discours dans lequel il affirme que là où l'abolition de l'esclavage avait été appliqué, en Guadeloupe et à Saint-Domingue, il n'y aurait pas de retour en arrière et tous les hommes resteraient libres. En revanche, là où l'abolition de l'esclavage n'avait pas été appliqué, comme en Martinique ou à la Réunion, l'esclavage serait maintenu. C'est à partir de ce discours qu'un projet de loi est établi. La loi du 30 Floréal en 10 est assez courte et vient légiférer là où c'est nécessaire, c'est-à-dire là où il faut une modification de la loi de 1794. C'est pourquoi il n'est pas question dans cette loi de la Guadeloupe ou de Saint-Domingue qui sont toujours soumises à la législation de 1794. L'esclavage y est donc toujours aboli, car la loi du 30 Floréal n'abroche pas la loi du 4 février 1794 qui avait aboli l'esclavage. Il s'agit plus d'un maintien de l'esclavage là où il était encore pratiqué et non pas un rétablissement dans toutes les colonies. L'esclavage est donc toujours aboli en Guyane, en Guadeloupe et à Saint-Domingue. Pour ce qui est de la Martinique, les Anglais ont pris possession de l'île en 1794 et n'y ont jamais aboli l'esclavage. Quand la France récupère l'île à la suite du traité d'Amiens en 1802, le maintien de l'esclavage se fait naturellement et sans heure. Enfin, pour les îles de l'océan Indien au-delà du Cap de Bonne-Espérance, dont la principale est la Réunion, l'esclavage est maintenu car les colons n'avaient jamais appliqué l'abolition de l'esclavage. Dans les faits, cela ne change pas grand-chose à la situation qui existe déjà. En revanche, ce qui va changer, c'est la traite négrière qui est à nouveau autorisée dans les colonies où l'esclavage est maintenu. Cette mesure fait davantage polémique car si l'esclavage est la norme et est pratiqué dans le monde entier, la traite, elle, fait de plus en plus débat et commence à disparaître. Même si dans les faits, cette mesure est assez peu appliquée, elle apparaît quand même comme un retour en arrière, alors que l'esclavage s'inscrit plus dans la norme de l'époque. Dans le cadre de sa stratégie de contrôle de la presse, Napoléon entreprend d'interdire toutes les publications favorables à l'abolition de l'esclavage ou au droit des Noirs. Mais les choses ne vont pas en rester là. Après Saint-Domingue, c'est en Guadeloupe que la situation devient explosive. Après une succession de commandants menant une politique très dure et maladroite vis-à-vis des Noirs, ces derniers se soulèvent au milieu de l'année 1802. La répression du général Richepence est terrible et se termine par plusieurs centaines d'exécutions et la déportation d'environ 3000 Noirs vers d'autres colonies. Déjà à l'époque, le comportement de Richepence qui avait jusque-là été un général exemplaire est fortement critiqué. Après avoir réprimé la révolte, Richepence entreprend de relancer l'économie de l'île et pour cela, il pense d'abord imposer le travail forcé. Finalement, il va plus loin. Il prend le 16 juillet 1802 un arrêté établissant un régime domestique et paternel, une belle formule pour ne pas dire esclavage et précise que jusqu'à ce qu'il soit autrement ordonné, le titre de citoyen français ne serait porté que par des Blancs. Immédiatement après ce décret, le commerce d'esclaves que la loi du 20 mai n'avait pas rétabli en Guadeloupe reprend sur l'île. Mais pour faire bonne figure, on utilise le vocabulaire du décret de Richepence, celui de régime domestique et paternel. Quand la nouvelle arrive à Paris deux mois plus tard, elle ne provoque pas de réaction particulière. Et pour cause, le 13 juillet, Napoléon avait décidé d'autoriser explicitement Richepence à rétablir l'esclavage au moment où il jugerait cela opportun. Les deux hommes se sont, pour ainsi dire, synchronisés sans le savoir. Mais rassurez-vous, le karma finit par rattraper Richepence puisqu'il meurt de maladie le 3 septembre 1802. Mais son initiative a inspiré Victor Hughes, l'administrateur de la Guyane. Alors qu'il avait participé à l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe en 1794, Hughes rétablit l'esclavage en Guyane le 7 décembre 1802. Pour cela, Napoléon lui avait laissé carte blanche à partir d'août 1802. Victor Hughes prend donc le 7 décembre un arrêté de conscription de quartier. Autrement dit, il rétablit l'esclavage. Même si le rétablissement de l'esclavage part à la base d'initiatives personnelles des gouverneurs de Guadeloupe et de Guyane, Bonaparte emporte aussi la responsabilité puisqu'il a validé et autorisé cela. Ce rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe et en Guyane aura une autre conséquence dramatique. Provoquer une nouvelle révolte à Saint-Domingue. A Saint-Domingue, nous en étions restés sur une situation visiblement pacifiée. Toussaint l'ouverture s'était rendu et en apparence le calme était revenu. Mais en apparence seulement. Afin de relancer l'économie de l'île, le général Leclerc se rend vite compte qu'il va devoir renvoyer les soldats noirs dans les champs. Mais cela pose un problème car ses propres troupes sont décimées par la fièvre jaune. En septembre 1802, sur les 29 000 soldats envoyés sur l'île, il ne reste que 10 000 hommes en vie dont 6 000 sont dans des hôpitaux. Leclerc n'a donc pas d'autre choix que d'employer les soldats noirs qui ont suivi l'ouverture, à commencer par les généraux. La situation explose à nouveau en août 1802 lorsque les anciens esclaves apprennent que l'esclavage a été rétabli en Guadeloupe. Des révoltes éclatent un peu partout sur l'île et Leclerc n'a d'autre choix que d'envoyer les anciens généraux de Toussaint-Louverture réprimer les révoltes des anciens esclaves. Vous le sentez venir le problème ? Au-delà des généraux, tous les bataillons sont désormais mixtes. Les révoltes se transforment en véritable guerre dont la violence et l'horreur ne connaît aucune limite dans un camp comme dans l'autre. De nombreux témoignages de soldats et d'officiers attestent que lorsqu'un soldat blanc tombait entre les mains des insurgés noirs, il était affreusement torturé et mutilé avant d'être égorgé. De l'autre côté, ce n'est pas tellement mieux. Chaque insurgé qui est capturé par un soldat de Leclerc est systématiquement fusillé. La plupart des soldats combattent avec l'idée que les perdants seront tous exécutés. Les deux camps se battent avec une grande sauvagerie. Aujourd'hui, certains vous diront que les blancs ont massacré les noirs ou que les noirs ont massacré les blancs. Dans les faits, tout le monde a massacré tout le monde. Un tournant s'opère le 14 octobre 1802 quand les généraux noirs Pétion, Clairvaux et Christophe rejoignent la rébellion accompagnés par la quasi-totalité des troupes coloniales de l'armée de Leclerc. Dans la foulée, par crainte d'un soulèvement, les soldats européens tuent eux-mêmes les quelques soldats noirs qui étaient restés fidèles à Leclerc. Une semaine plus tard, Dessaline déserte à son tour et rejoint les insurgés. Même s'il avait très loyalement servi Leclerc au point de gagner le surnom de Boucher des Noirs, il ne s'était rallié aux troupes françaises que dans le but d'évincer ses rivaux. Rapidement, Dessaline prend la tête de la rébellion. Son objectif est clairement affiché. L'indépendance de l'île en chassant ou exterminant tous les Blancs. Les deux camps sont désormais convaincus que la victoire passera par un massacre du camp adverse. Le 22 octobre 1802, le général Leclerc finit par succomber de la fièvre jaune comme des milliers de soldats avant lui. Il est alors remplacé par le général Rochambeau à qui Napoléon promet des renforts. Mais en réalité, en janvier 1803, lorsque Napoléon reçoit la nouvelle de la mort du général Leclerc, il prend conscience de l'échec de son projet américain. Le 10 avril 1803, Napoléon réunit ses conseillers pour savoir s'il est utile de continuer ou pas. Son ministre du Trésor, Barbé Marbois, pourtant chef de file du lobby colonial, conseille au premier consul d'abandonner le projet car s'obstiner causerait d'après lui plus de pertes que de profits. Le 30 avril 1803, Napoléon abandonne définitivement son rêve américain et vend la Louisiane aux Etats-Unis. Il n'avait de toute façon pas les moyens d'exploiter ou de défendre ce territoire et manquait cruellement d'argent pour mener la nouvelle guerre qui s'annonce contre l'Angleterre. Et effectivement, quelques jours plus tard, en mai 1803, la guerre contre l'Angleterre reprend. Cela rend de nouveau impossible l'envoi de renfort à Saint-Domingue. Sur les presque 20 000 hommes que Napoléon avait promis à Rochambeau, il en envoie moins de 3 000. A partir de ce moment, Napoléon va totalement se désintéresser de la situation de Saint-Domingue pour se concentrer sur l'Europe et la reprise de la guerre. A Saint-Domingue, justement, la situation empire. Le nouveau général aux commandes, Rochambeau, voue une haine sans limite aux Noirs et il ne se gêne pas pour ordonner de très nombreux massacres. Cette stratégie, en plus d'être horrible, est totalement contre-productive. Et bientôt, les Blancs autochtones abandonnent Rochambeau car par ses actes, ce dernier leur enlève tout espoir de rester sur l'île. Au printemps 1803, Rochambeau ne contrôle plus qu'une toute partie de l'île et ses généraux désapprouvent publiquement ses décisions. De toute façon, dès février 1803, Rochambeau ne croit plus que l'île pourra retrouver sa puissance économique. Il sait que la situation est perdue. Entre février et novembre 1803, il envoie de très nombreuses lettres à Napoléon pour lui demander d'être affecté ailleurs. Mais il ne reçoit jamais aucune réponse. Sachant sa cause perdue, Rochambeau laisse libre cours à sa haine en attendant une éventuelle mutation. Bien évidemment, dans ses lettres à Bonaparte, il ne parle pas des exactions qu'il commet. Tout au plus, évoque-t-il un conflit très meurtrier. En réponse à l'attitude de Rochambeau, Dessaline augmente l'intensité des massacres et s'en prend au colon blanc qu'il fait massivement pendre. Finalement, le 19 novembre 1803, assiégé dans la ville du Cap, Rochambeau et 1500 soldats français capitulent. Rochambeau quitte Saint-Domingue le 29 novembre mais est aussitôt capturé par les Anglais qui faisaient le blocus de l'île. Mis au courant de la conduite criminelle de Rochambeau, Napoléon le laisse moisir 8 ans en prison avant de le faire libérer en 1811. Il devra ensuite attendre le désastre de la grande armée en Russie pour réintégrer cette armée. Finalement, il s'illustrera lors de la campagne d'Allemagne et mourra lors de la bataille de l'Abzich en 1813. Concernant l'île de Saint-Domingue, elle proclame son indépendance et prend le nom d'Haïti le 1er janvier 1804. Le calme ne revient pas tout de suite car Dessaline, devenu gouverneur général à vie de l'île, fait assassiner tous les colons blancs qui étaient restés sur l'île. Le bilan humain de ce conflit est terrible. Sur les 55 132 soldats, marins ou auxiliaires français envoyés sur l'île, seuls 1200 sont rentrés en France métropolitaine. Près de 12 000 civils blancs ont aussi perdu la vie, soit massacrés par les rebelles, soit emportés par la fièvre jaune. Dans le camp opposé, on estime qu'environ 18 000 noirs et métis sont morts au combat et environ 8 000 civils, noirs ou métis ont été massacrés ou emportés par la maladie. Je précise quand même que cette indépendance de Saint-Domingue ne concerne que la partie occidentale de l'île, l'ancienne partie française. La partie orientale, qui était française depuis 1795, était dans les faits toujours administrée par les espagnols et les français y restent présents. Elle deviendra par la suite la république dominicaine. Les conséquences de l'indépendance d'Haïti à court terme sont très mitigées. L'île est ruinée et ne parviendra jamais à relancer son économie sucrière. Les relations avec les Etats-Unis sont aussi très compliquées. Ces derniers ayant massivement recours à l'esclavage, ils ne voient pas d'un très bon oeil l'indépendance de l'île par des anciens esclaves. D'ailleurs, les Etats-Unis ne reconnaîtront officiellement l'indépendance d'Haïti qu'en 1862. Les Anglais et les Espagnols craignent aussi que l'indépendance d'Haïti n'entraîne des soulèvements dans leurs propres colonies. Mais ils y voient aussi des opportunités économiques. Maintenant que le plus gros producteur de sucre au monde a disparu, ils ont le champ libre pour ce marché. Et c'est principalement Cuba qui va en profiter, non sans avoir massivement recours aux esclaves. Pour la France, la perte de Saint-Domingue a surtout des conséquences sur les ports français et en particulier le port de la Rochelle. Le trafic maritime avec Saint-Domingue représentait à lui seul 50% de l'activité totale du port. D'une façon générale, la perte de Saint-Domingue et la guerre qui va durer jusqu'en 1815 vont pratiquement totalement anéantir le commerce triangulaire dans les ports français. Après ces événements, la traite négrière ne sera pratiquement plus pratiquée par la France. Et c'est tant mieux ! Comme on l'a dit, après 1803, Napoléon va presque totalement se désintéresser des colonies et de l'esclavage. Après la perte de Saint-Domingue et la vente de la Louisiane, ce qu'il reste des colonies ne représente plus un très grand intérêt pour Napoléon. Mais ne voulant pas rester sur un échec, Napoléon va élaborer plusieurs plans pour reprendre le dessus sur les Anglais dans les régions d'outre-mer. Malheureusement, ces plans s'avèrent assez brouillants et aucun ne se concrétise. Après la défaite de Trafalgar en 1805, la marine française n'est plus que l'ombre d'elle-même et le simple fait de ravitailler les colonies restantes devient compliqué. Napoléon tente bien de reprendre le contrôle d'Haïti en partant de la partie orientale, l'ancienne partie espagnole qui était toujours sous contrôle français. mais il ne parvient jamais à y envoyer suffisamment de troupes. Pire encore, la faiblesse maritime de la France et la guerre contre l'Espagne vont entraîner la perte définitive de l'île en 1809. En fait, en 1809 et 1810, la France va perdre le contrôle de presque toutes ses colonies. La Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion passent sous contrôle anglais ou portugais qui profitent de la faiblesse de la marine française pour s'emparer de ses territoires. Ces territoires ne seront rendus à la France qu'après 1815 et la chute définitive de Napoléon. Si Napoléon brille militairement en Europe, dans les colonies, il ne peut rien faire. L'impossibilité d'y envoyer des renforts condamne ces colonies à tomber sous le contrôle ennemi. En 1811, la France a perdu toutes ses colonies. L'esclavage n'est donc plus à l'ordre du jour étant donné qu'il n'était pratiqué que dans les colonies. Et vu qu'il n'y a plus de colonies, malgré des efforts certains, on peut dire que la politique coloniale de Napoléon est un échec. Après la défaite de Trafalgar, il n'y a plus aucun espoir pour la France de restaurer la situation dans les colonies. Un chiffre illustre bien cette situation. Avant la révolution, les échanges de la France avec les colonies équivalaient à 100 000 tonnes de trafic. En 1813, ces échanges ne représentent que 7 000 tonnes. Et même si Napoléon a maintenu puis restauré l'esclavage, dans les faits, en 1811, cela n'a plus aucune importance puisqu'il n'y a plus aucune possession française où appliquer l'esclavage. Finalement, par un décret du 20 mars 1815, lors de son retour pendant les 100 jours, Napoléon va quelque peu revenir sur la question de l'esclavage. Ce décret du 20 mars 1815 abolit officiellement la traite des Noirs que Napoléon avait pourtant rétablie en 1802. Il interdit aux ports et aux armateurs français de participer au commerce d'esclaves et interdit également d'introduire pour y être vendu dans les colonies françaises des Noirs issus de la traite française mais aussi de la traite étrangère. Ce décret peut sembler un peu surprenant et sorti de nulle part. Pourtant, il s'inscrit bien dans l'ère du temps. L'Angleterre, qui est pourtant une grande puissance coloniale et qui a massivement recours à l'esclavage, a interdit la traite en 1807. C'est aussi pour Napoléon un moyen de couper l'herbe sous le pied au congrès de Vienne. Ce congrès qui se réunit pour discuter des conditions du retour à la paix est partagé sur la question de la traite. L'Angleterre souhaite l'abolir mais le Portugal et l'Espagne sont favorables à son maintien. Abolir la traite avant la fin du congrès est un peu pour Napoléon un moyen de leur montrer qu'il est plus libéral qu'eux. Finalement, Napoléon est contraint d'abdiquer une seconde fois et quand Louis XVIII regagne le trône le 8 juillet 1815, il annule tous les actes pris par Napoléon y compris l'abolition de la traite négrière. Mais ce décret de Napoléon n'est pas totalement inutile. Il remet pour ainsi dire la France sur le bon chemin le chemin de l'abolition. D'ailleurs, par la loi du 15 avril 1818, Louis XVIII va à son tour interdire la traite négrière. Avant de conclure, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir. On entend parfois dire que Napoléon était raciste. Mais l'était-il vraiment ? Tout d'abord, il faut revenir sur la notion de racisme et de race. Ces concepts sont théorisés pour la première fois en 1853 dans un essai d'Arthur de Gobineau intitulé Essai sur l'inégalité des races humaines, soit plusieurs années après la mort de Napoléon. Peut-on dire que Napoléon est raciste à une époque où la notion de racisme n'existe pas ? C'est une question plus philosophique qu'historique. Si vous voulez en débattre dans les commentaires, faites-vous plaisir. Pour ma part, je considère que c'est quelque peu anachronique. En revanche, on peut se demander si Napoléon éprouvait de la haine envers les personnes de couleur, s'il a fait preuve de discrimination à leur égard ou s'il a encouragé le massacre de populations noires dans les Antilles. La position de Napoléon sur l'esclavage et sur les Noirs a toujours été un peu ambiguë et assez peu documentée. Il faut d'abord noter qu'il n'a jamais été au contact direct de ces populations. Il ne s'est jamais rendu dans les colonies et en 1807, on estime qu'il y a environ 2000 personnes noires en France métropolitaine. Cet éloignement fait que pour Napoléon, les questions liées à l'esclavage et au sort des Noirs n'ont jamais été très concrètes. On peut quand même noter qu'un certain nombre de soldats noirs ont combattu dans la grande armée. A commencer par le général Thomas Alexandre Dumas, le père de l'écrivain Alexandre Dumas. Métis, il était le fils d'un noble français et d'une esclave d'origine africaine. Le général Dumas croise la route de Napoléon lors de la campagne d'Italie et ne manque pas de se faire remarquer à tel point que Bonaparte le nomme général en chef de sa cavalerie pour l'expédition d'Egypte. Si l'on en croit le fils du général, Alexandre Dumas donc, il y aurait même eu une amitié entre le général Dumas et le général Bonaparte. Quoi qu'il en soit, la relation entre les deux hommes se tend lors de la campagne d'Egypte pour des raisons militaires et de désobéissance aux ordres et non pour des questions raciales. Mais le résultat est que le général Dumas que Napoléon surnommait pourtant l'Oracius Coclès du Tyrol est définitivement renvoyé de l'armée. Le général Dumas n'est pas un cas isolé. On peut par exemple citer Joseph d'Aminge dit Hercule. Fils d'esclave, il s'illustre lui aussi en Italie et Bonaparte le nomme capitaine en 1796 avant de lui faire remettre un sabre d'honneur l'année suivante. Il continuera à servir dans la grande armée et se verra confier en 1803 le commandement du bataillon des pionniers noirs. Un bataillon composé presque exclusivement de soldats noirs. D'Aminge finit par être blessé au combat le 19 décembre 1805 ce qui l'oblige à demander sa retraite. Napoléon lui accorde la totalité de sa retraite avec les honneurs militaires au même titre que n'importe quel autre soldat de son rang. Il ne semble pas que Napoléon ait fait preuve de discrimination ou de différence de traitement à l'égard des soldats noirs de son armée. Pour Napoléon l'esclavage a surtout été un outil diplomatique stratégique et économique. Il est clair qu'il n'a fait preuve d'aucune humanité vis-à-vis des esclaves mais il ne s'est pas non plus montré cruel plus que nécessaire. Pendant la campagne d'Égypte il a par exemple à plusieurs reprises libéré des esclaves afin de renforcer son armée ou de s'assurer de la sympathie de la population. De même que quelques semaines plus tard il fait acheter des esclaves pour les mêmes raisons. En fait la question de l'esclavage et son opinion sur les noirs ont toujours été secondaires pour Napoléon. Ce qui comptait avant tout c'était la réalisation de ses objectifs. Sur cette question il reste un dernier point à éclaircir. On entend parfois dire que Napoléon a organisé ou planifié un génocide noir. Certains disent même qu'il aurait inventé les chambres à gaz. Cette accusation de génocide noir par Napoléon n'a jamais été prise au sérieux par les historiens il faut bien le dire. Elle s'appuie sur l'idée que Napoléon aurait organisé le massacre des noirs en Guadeloupe et à Saint-Domingue. Les historiens estiment qu'entre 1802 et 1804 les guerres coloniales dans les Antilles françaises ont provoqué la mort d'environ 100 000 personnes dont 70% de noirs et de métis. Mais cette théorie du génocide noir planifié est fausse pour plusieurs raisons. Tout d'abord il ne faut pas oublier que des noirs et des métis combattaient avec les troupes françaises et participaient eux aussi au massacre des noirs. Ensuite les ordres que Napoléon donne à ses généraux sont certes fermes mais il ne donne aucun ordre de massacre. Nous n'avons retrouvé aucun document allant dans ce sens. Enfin il ne faut pas oublier qu'il fallait entre un et deux mois de bateau pour relier la France et les Antilles. Napoléon envoyait donc ses ordres et recevait les informations en décalé. Ces massacres dans les Antilles sont dus aux initiatives personnelles de généraux sans qu'ils en aient reçu l'ordre de Napoléon. Principalement les généraux Rochambeau et Richepence comme on l'a vu. Napoléon n'a pas organisé ni même souhaité de génocide ou de massacre de la population noire. Son but était de restaurer l'économie dans les colonies et massacrer la population noire aurait été complètement contre-productif. En revanche il n'a pas désavoué publiquement ces généraux qui ont commis de tels massacres et c'est là quelque chose que l'on peut bien entendu lui reprocher. Enfin un dernier mot sur la prétendue invention des chambres à gaz par Napoléon. On reproche à Napoléon d'avoir ordonné la mise à mort de centaines d'esclaves par asphyxie dans les soutes d'un navire. Nous n'avons aucun témoignage de tels actes dans les archives ou les témoignages de l'époque. Les seuls textes qui mentionnent ces événements sont des textes haïtiens du 19e siècle qui ne mentionnent aucune source. Il est impossible de dire si ces faits ont existé ou non. Il est possible cependant que Rochambeau ait eu marginalement recours à ce genre Mais même si ces faits sont avérés ils ne sont pas à l'initiative de Napoléon et font encore moins partie d'un plan d'extermination globale. Comme on l'a vu les choses ne sont pas aussi évidentes qu'elles peuvent paraître. Le contexte général de l'époque permet de mieux comprendre les motifs qui ont poussé Napoléon à rétablir l'esclavage. L'influence du lobby colonial dans les élites françaises et les intérêts économiques sont les principales raisons de ce rétablissement. Napoléon n'était pas raciste et n'a pas non plus ordonné de massacres de Noirs. Il n'a en revanche fait preuve d'aucune humanité avec les esclaves. Mais c'est à l'image de son règne. Son esprit pragmatique était concentré sur la réalisation de ses objectifs peu importe les moyens. On peut aussi affirmer que la politique coloniale de Napoléon était un échec. Comme je l'ai dit en introduction je n'émettrai aucun jugement de valeur sur l'empereur. Le but de cette vidéo étant de présenter les faits. Ceci dit le règne de Napoléon ne peut pas se résumer aux seules questions coloniales et de l'esclavage. Comme on l'a vu elles ont été assez peu de temps au cœur des préoccupations de l'empereur. Et même durant cette période de 1800 à 1803 en gros Napoléon s'implique assez peu. Comme vous l'avez vu dans cette vidéo au final on parle plus de l'entourage de Napoléon que de Napoléon lui-même. Mais pour autant il ne faut pas ignorer ces questions. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Vidéo qui d'ailleurs est assez longue comme ça donc je pense que je vais m'arrêter là. Merci à tous de m'avoir écouté aussi longtemps. J'ai essayé de partager ces faits de façon complète en restant le plus objectif possible et j'espère y être parvenu. En tout cas si vous approuvez mon travail ou si vous avez une vision différente des choses ou que vous souhaitez simplement rajouter des éléments n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Le sujet étant parfois un peu sensible je vous demanderais de rester courtois et respectueux dans les commentaires et dans la mesure du possible de débattre de façon argumentée. Sinon ça ne sert pas à grand chose. Merci à tous n'oubliez pas de vous abonner de mettre un pouce en l'air et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada